Musique Hello, bienvenue sur ma chaîne Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et c'est encore un tuto portage que je vais vous faire aujourd'hui Vous avez été nombreuses à me demander des astuces pour bien utiliser votre mei thai Je vais donc vous faire un tutoriel pour vous apprendre à porter sur le ventre avec votre mei thai et à allaiter avec. Et ensuite je vous montrerai comment porter dans le dos. Pour cette vidéo je vais utiliser un fly thai de la marque Fidela C'est un mei thai duquel j'entends parler en permanence depuis des années Du coup il fallait absolument que je teste et j'ai donc trouvé le mien sur le site au coeur du portage Je vous mets le lien du site ainsi qu'un petit code promo. Pour celles que ça intéresse c'est un site suisse qui se spécialise dans le maternage et en particulier dans le monde du portage Celui-ci est un modèle toddler étant donné que Nao est relativement grand j'ai décidé de partir directement sur ce modèle là puisqu'on peut de toute façon vraiment ajuster la taille en fonction de l'enfant. Ce mei thai est assez intéressant parce qu'il a en même temps les bretelles rembourrées et en même temps déployables donc pour celles qui n'arrivent pas à faire le choix entre déployables et rembourrées partez plutôt sur un mei thai de ce type qui propose les deux à la fois Je vais donc vous montrer l'installation ventre Je vais commencer par vous montrer une petite astuce En général vous avez tendance à mettre votre tablier droit sur vous avant de nouer sur le dos Je vous suggère de plutôt le mettre à l'envers donc de nouer de cette façon là et d'attacher ensuite dans le dos Ce qui va vous permettre de créer une assise bien plus intéressante pour bébé sans possibilité qu'il s'enfuit du mei thai Je trouve ça beaucoup plus intéressant au niveau de l'assise Donc vous allez commencer par nouer votre mei thai avec la ceinture ventrale au niveau de votre taille donc vraiment en dessus des hanches C'est important qu'il soit relativement haut simplement pour que votre bébé soit ensuite à portée de bisous Comme avec une autre installation vous allez prendre votre bébé sur l'épaule et vous allez simplement l'asseoir sur le porte-bébé une jambe de chaque côté avant de simplement remonter le tablier dans son dos Vous allez ensuite passer une bretelle sur chacune de vos épaules en gardant toujours une main sous la rugue de bébé par question de sécurité Une fois que les deux épaules sont derrière vous allez simplement prendre les deux bretelles dans votre dos afin de pouvoir lâcher la sécurité sur l'avant Vous allez ensuite croiser les bretelles dans votre dos Vous allez ramener l'un des deux pans entre vos genoux et avec le second vous allez effectuer un serrage pli par pli comme avec une écharpe Une fois que c'est suffisamment serré vous allez coincer ce pan entre vos genoux Vous allez ensuite prendre le second pan avec lequel vous allez également effectuer un serrage Etalez bien le tissu sur chacune de vos épaules avant de faire votre serrage de chaque côté et n'hésitez pas à remuer un petit peu l'épaule pendant que vous serrez pour aider le tissu à se déplacer sur votre épaule Vous allez ensuite reprendre vos deux pans et vous avez différentes façons de nouer Si votre enfant n'a pas besoin d'avoir une ceinture élargie parce que le tissu du tablier arrive du creux d'un genou à l'autre vous pouvez simplement passer sous ses jambes et venir nouer sous ses fesses ce qui va vous donner quelque chose comme ça Par contre si l'assise de votre bébé a besoin d'être rallongée ou par souci de confort pour vous parce que c'est beaucoup plus confortable vous pouvez passer dans le creux des genoux de votre bébé nouer derrière votre dos et vous allez ensuite étaler les bretelles sous les fesses de bébé Ce nouage là va être beaucoup plus confortable pour votre bébé mais également pour vous Niveau confort ça se rapproche un peu de l'écharpe de portage et du coup c'est vraiment confortable Mon installation est terminée bébé est bien installé avec tous les mei thai ça fonctionne exactement de la même façon et là on est parti pour des heures comme ça s'il a envie de rester sur moi Je vais vous montrer comment allaiter Vous allez défaire les bretelles et ça va être très simple vous allez simplement desserrer un tout petit peu en remuant les épaules et une fois que vous êtes à la bonne hauteur vous n'avez plus qu'à passer sous ses jambes et à renouer soit sous ses fesses soit dans le dos aucune différence et bébé est installé pour téter il peut téter tranquillement pendant que moi je vais à mes occupations C'est important pour la santé de votre dos qu'une fois que bébé a terminé de téter vous le remontiez à hauteur de bisous parce que sinon vous risquez d'avoir des grosses tensions dans le dos si bébé n'est pas bien serré contre vous Vous voyez que la position reste relativement bonne et vous pouvez à tout moment même quand bébé est endormi l'enlever du sein défaire le dos des bretelles et simplement resserrer Je profite de ce petit intermède musical avec Nao pour vous montrer les réglages du Flytie sur lequel je vais faire une review de toute façon sur mon compte Instagram mais vous voyez que vous avez à ce niveau là un réglage que vous avez de chaque côté et qui permet en réalité de serrer la hauteur du tablier c'est à dire que quand le tablier arrive plus haut que la nuque de votre bébé comme Nao maintenant parce qu'il est en train de téter vous n'avez qu'à resserrer ces petits réglages là avant d'installer le porte bébé et ça va permettre de resserrer le tablier pour que bébé soit plus à son aise et vous avez sous ses fesses le même type de petit cordon qui permet de resserrer l'assise si votre bébé est trop petit pour le porte bébé et que le tablier lui écarte trop les jambes vous avez simplement à serrer le petit cordon qui se trouve sous ses fesses et vous allez avoir une assise qui est vraiment à la taille de votre bébé Je vais maintenant vous montrer comment faire un portage dans le dos avec le même mei thai de chez Fidela le Flytie il y a plusieurs façons d'installer un mei thai comme il y a plusieurs façons d'installer une écharpe en particulier au dos je vais vous montrer une option qui est celle que j'utilise le plus régulièrement libre à vous ensuite de choisir d'autres options si celle-ci ne vous convient pas comme lors de l'installation vent je ne vais pas nouer mon tablier face à moi mais bien en le retournant de cette façon ça va me permettre d'élargir l'assise et d'avoir une assise beaucoup plus confortable genou dans le dos je vais ensuite passer mon port bébé légèrement sur le côté et je vais venir installer mon bébé sur ma hanche je vais simplement asseoir mon bébé sur le tablier en lui mettant une jambe de chaque côté et en prenant soin à faire attention que le tablier de l'écharpe arrive d'un creux de genou à l'autre je vais ensuite remonter le tablier dans son dos je vais prendre les deux bretelles et je vais le passer dans mon dos je vais ensuite poser mes bretelles sur mes épaules parfaire un petit peu le serrage de base avant de placer un des deux pins entre mes genoux pour le portage dans le dos je préfère ne pas étaler le tissu sur mon épaule c'est vraiment libre à chacun vous avez la chance avec ce type de métaille de pouvoir vraiment faire comme bon vous semble donc si vous avez envie d'étaler, vous étalez si vous n'avez pas envie, vous n'étalez pas vous allez faire le serrage sur la bretelle que vous n'avez pas entre les jambes n'hésitez pas à remuer un petit peu l'épaule pour aider le tissu à glisser et vous allez ensuite passer le tissu dans le creux du genou de votre bébé et sous l'autre jambe je vous montre ensuite par derrière avec la seconde bretelle vous allez ensuite placer cette bretelle-là entre vos genoux et vous allez faire de même avec la seconde comme avec l'écharpe, vous avez différentes façons de nouer ensuite vous pouvez soit nouer au niveau de la taille et avoir ainsi le torse dégagé ou alors vous pouvez faire une finition sans nœud à l'intérieur des bretelles vous placez l'un des deux pins entre vos jambes et vous allez chercher sous la bretelle le tissu que vous allez ramener devant vous pouvez ensuite serrer pour parfaire le serrage et on fait pareil avec le second pin donc je rappelle, on fait dessus-dessous c'est-à-dire qu'on passe sur la bretelle puis dessous et ensuite, vous pouvez simplement tirer pour parfaire le serrage effectivement, c'est pas très joli devant vous pouvez simplement étaler le tissu sur vos seins pour donner un côté un poil plus esthétique et ensuite, ce que vous pouvez faire également Nao est fatiguée, donc je le balance, pardon ce que vous pouvez faire ensuite, c'est étaler le tissu sur les fesses de bébé c'est-à-dire que vous êtes passé au creux des genoux avec les deux pins si vous sentez que votre bébé n'est pas confortable au niveau de la circulation dans ses jambes ou que vous n'êtes pas confortable vous pouvez simplement étaler les bretelles sur les fesses de bébé je vous montre comment redescendre bébé vous allez commencer par défaire les bretelles en gardant toujours la tension, c'est important vous allez passer une bretelle par-dessus votre tête et vous allez simplement venir récupérer les fesses de bébé le tirer vers vous et il est là ! les mei-tai sont des porte-bébé qui sont vraiment entre le préformé et l'écharpe de portage c'est-à-dire qu'ils s'adaptent vraiment suivant les modèles de la naissance jusqu'à la fin du portage c'est un porte-bébé qui est très très intéressant parce qu'il reste un petit peu plus aéré qu'une écharpe par exemple en été et un petit peu plus facile d'utilisation c'est-à-dire que la prise en main se fait beaucoup plus rapidement vous avez simplement le nœud de la taille à réaliser et le nœud des bretelles avec le serrage qui est quand même plus facile qu'avec une écharpe du coup pour les parents qui ont envie de se lancer dans le portage mais qui ne sont pas spécialement partants pour une écharpe de portage ou pour un atelier pour apprendre vous pouvez peut-être partir sur un mei-tai vous en trouvez qui sont adaptables dès la naissance qui sont vraiment très réglables manipulables très facilement qui sont en tissu d'écharpe puisque celui-ci par exemple le fly-tai est vraiment en tissu d'écharpe de chez Fidela ce qui est vraiment intéressant du point de vue du confort autant du porté que du porteur faites bien attention avec un tout petit à ne pas forcer l'écartement des hanches c'est-à-dire qu'un nouveau-né je le rappelle doit être en position de grenouille et doit avoir les genoux rassemblés c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir les jambes écartées autant dans une écharpe que dans un porte-bébé ça ne fait aucune différence si vous partez sur un mei-tai prenez bien un mei-tai qui est réglable à partir de la naissance que vous allez régler au minimum pour que bébé ait le moins d'écartement des hanches possible c'est vraiment le juste milieu entre la facilité d'un préformé et le confort d'une écharpe on retrouve vraiment le dos très arrondi d'une écharpe de portage on peut manipuler de la même façon qu'une écharpe de portage c'est-à-dire que comme je vous l'ai montré on peut renforcer l'assise on peut jouer aussi avec le confort des bretelles en les brillant ou pas ça prend aussi moins de place qu'une écharpe de portage dans le sac donc c'est assez intéressant avec un enfant un petit peu plus grand qui commence à marcher si vous n'êtes pas prêt à passer au préformé moi c'est un mode de portage que j'utilise finalement assez rarement parce que je préfère le confort d'une écharpe ou alors la simplicité d'un préformé n'hésitez pas si vous avez la moindre question si vous avez besoin, bon conseil vous pouvez me contacter sur Instagram sur mon compte Pinot Mom avec le petit trait en bas je suis disponible par message privé et si je ne vous réponds pas dans les 2 à 3 jours n'hésitez pas à me renvoyer un message c'est vrai que je déborde un petit peu de messages n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu je vous souhaite une super bonne fin de journée à tout bientôt